Jour 10, bienvenue dans ton cours de yoga. Aujourd'hui on va faire un yoga plutôt workout, ça va être intense au niveau physique parce qu'on est dans cette semaine où on se reconnecte au corps physique. Donc très important de faire des pauses qui vont aussi réveiller le feu intérieur. Le feu va réveiller certaines choses qu'on peut laisser dans le passé maintenant. Il est temps de laisser tout ça derrière nous, d'avancer, donc de brûler certaines choses. Donc ce qu'on va faire c'est des pauses plutôt intenses. S'il y a quoi que ce soit qui est trop intense pour toi aujourd'hui, n'y va pas, ne force pas. Cherche l'intensité, cherche à rester un petit peu plus dans l'intensité. Mais s'il y a quoi que ce soit qui est trop, si ça ne te convient pas comme énergie aujourd'hui, fais une précédente et puis peut-être qu'une autre fois tu verras cette vidéo. Ça marche ? Allez, on commence tout de suite dans cette posture assise. On allonge bien le dos, relâche les mains. Prends une grande inspire. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Allonge au maximum. Ramène la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière toi, torsion. On revient au centre, inspire, lève les bras, allonge. Torsion vers la droite, main gauche, viens sur ton genou droit. Inspire, on revient au centre, allonge. Cette fois, on va faire un grand étirement de tout le côté. Donc, main gauche, viens sur le sol, t'allonge le bras droit vers le ciel et puis on va vers le côté. Garde la fesse droite sur le sol. On revient au centre, inspire, lève les deux bras. Main droite, allonge. Et puis on étire complètement, sens d'ouverture créée dans ton côté gauche. On revient au centre, inspire, lève les deux bras. Ramène les deux mains sur le sol, posture de la table. Les mains sont sous, les poignets sont sous les épaules, les doigts bien ouverts. Prends une grande inspire, pousse bien dans les mains. Expire. Inspire. Maintenant, expire, pousse dans les mains, rentre le nombril. Et là, on va relever les genoux à quelques centimètres du sol. Reste pour trois, deux, un. Les genoux viennent sur le sol. Inspire, encore une fois. Expire. On relève les genoux à quelques centimètres du sol. Un, deux, trois. Les genoux viennent sur le sol. Crochette les orteils, pousse les fesses vers les talons. Petit étirement dans les orteils. Et on revient au-dessus des poignets. Relève les fesses, chien, tête en bas. Plie une jambe, plie l'autre. Torsion. Apporte la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Regarde sous le bras gauche. Pousse l'épaule droite encore plus vers le côté gauche. Pousse bien dans la main gauche. On reste pour trois. Ouvre encore plus le bus. Deux. Un. On change main droite par terre. Main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Ouvre le bus sur le côté. Encore deux. Et trois. Main gauche vient par terre. Jambe droite va vers le ciel. Garde la jambe droite tendue. Relève le pied droit encore plus haut vers le ciel. Pousse le talon gauche un peu plus proche du sol. Jambe droite encore plus haut. Pousse dans les deux mains. On reste. Relâche encore plus la tête. Maintenant, cinq petites pulsations avec le pied droit encore plus haut vers le ciel. Un. Encore plus haut. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Genoux droit vient contre le nez ou contre le front. Appuie dans les mains. On reste. Encore une fois. Jambe droite vers le ciel. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Contre le nez ou contre le front. Dernière fois. Jambe droite encore plus haut. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un pied droit entre les mains. On va se relever complètement. High lunge. Inspire. Encre complètement le pied droit. Talon droit est sur le sol. On reste. Reste pour trois. Deux. Un. Les deux mains viennent sur le sol. Pied gauche à l'avant. Utkatasana. Les pieds vont être parallèles. Soit complètement ensemble. Soit légèrement ouverts. Lève les bras. On vient s'asseoir sur notre petite chaise imaginaire. Lève les bras vers le ciel. Viens t'asseoir. Inspire. Expire. Les bras vont vers le bas. Maintenant, viens sur les orteils. Relève les talons du sol. Viens t'asseoir un peu plus bas. Et on relève les talons encore un peu plus haut. Encore. Talon au sol. Inspire. Lève les bras. Expire. Bras vers le bas. Relève les talons. Dernière fois. Talon sur le sol. Inspire. Lève les bras. Allez, on y est. Expire. Bras vers le bas. Talon relevé. Viens t'asseoir un peu plus bas. Relève les talons un peu plus haut. Encore un peu plus haut. Expire. Plonge en avant. Utkatasana. Utkatasana. Les mains viennent sur le sol. Deux grands pas vers la planche. Reste en planche. On va ouvrir sur le côté droit. Pour venir en planche latérale. Bras droit va vers le ciel. Option de relever le pied droit. Trois. Tu l'as. Deux. Un. Main droite sur le sol. On revient au centre. On ouvre sur la gauche. Plange latérale. Option. Relève le pied gauche. Trois. Deux. Un. Main gauche par terre. Planche. Pose les deux genoux par terre. Trois. Chaturanga. Donc on garde les coudes collées au corps. On y va. On reste à quelques centimètres du sol. Et puis on se relève. Encore deux. On y va. Et on se relève. Dernier. On y va. Pousse dans les mains pour te relever. Pousse vers les talons. Posture de l'enfant. Calme la respiration. Et on revient sur les mains, sur les genoux, les doigts bien ouverts. Inspire. Expire. Relève les genoux à quelques centimètres du sol. Maintenant d'ici, on va relever le bassin. Chien tête en bas. Grande inspire. Grande expire. Jambe gauche vers le ciel. Garde la jambe gauche tendue. On relève le pied gauche. Un. Petite pulsation. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Genoux gauche contre le nez ou contre le front. Arrondi au maximum. Encore. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Genoux gauche contre le nez ou contre le front. Dernière fois. Relève la jambe gauche. Un. Deux. Trois. Trois. Quatre. Et cinq. Contre le nez ou contre le front. Et pied gauche entre les mains. On se relève. High lunge. Encre bien le talon gauche. Dernière inspire. Expire. Les mains vont à l'avant du tapis. Pied droit à côté du gauche. Plie les jambes. Utkatasana. Relève les bras. Rentre le coccyx un peu plus. Comme s'il y avait une tirette ici dans le bas du ventre. Que tu viens refermer. L'os du pubis un peu plus vers le nombril. Bras vers le ciel. Paumes de mains l'une vers l'autre. Expire. Les bras vont vers le bas. Relève les talons. Encore deux. Talon au sol. Inspire. Lève les bras. Expire. Vers le bas. Et talon. Relevé. Dernière fois. Talon au sol. Inspire. Expire. Cette fois, on reste. Trois. On reste. Deux. Plie encore plus les jambes. Un. Viens t'asseoir sur le sol. Relève les bras. Les jambes. Parallèles au sol. Navasana. On ouvre le buste. Allez, on reste. Paumes de mains l'une vers l'autre. Trois. Et puis, on vient poser nos avant-bras sur le sol derrière nous. Deux. Un. Les avant-bras viennent derrière nous sur le sol. Les genoux vont être au-dessus des hanches si on veut que ce ne soit pas trop intense. Si on veut plus d'intensité, les pieds vont aller un peu plus vers l'avant. On choisit un juste milieu. On pose bien sur les coudes. Les doigts sont ouverts sur le sol. Inspire. Expire. Maintenant, viens avec moi. On pose les orteils sur le sol en deux temps. On relève les orteils en un et deux. On continue. Un. Et deux. Continue à pousser le bas du dos vers le sol encore un peu plus. Même s'il ne touche pas le sol, tu continues à appuyer le bas du dos vers le sol. On continue. Un. Deux. Un. Et deux. Un. Deux. Le cou est bien long, le manteau est légèrement relevé. Regarde vers l'avant et vers le ciel. Encore. Vers le sol. Vers le ciel. Vers le sol. Vers le ciel. On continue. Comment un mouvement aussi petit peut être aussi intense ? C'est ce que je me pose à chaque fois que je reviens dans ce mouvement. Allez, on y va. C'est important ici. Le feu digestif qui est créé encore plus, qui est activé encore plus. On y va. Trois derniers. Les deux derniers. Et le dernier. Les pieds vont sur le sol. On revient. Appuie sur les mains. On revient au centre du tapis. Croise les jambes. Les mains vont à l'avant du tapis. Deux grands pas vers la planche. Maintenant, tu relèves les fesses. Chien, tête en bas. On retrouve notre torsion. Main droite vient à l'extérieur de la jambe gauche. Ouvre le buste. Regarde sous le bras gauche. Disciple. Planche latérale. Bras droit reste au-dessus. Reste relevé. Relève le bras droit complètement. Et ouvre en planche latérale. Disciplie les deux jambes. On va vers l'arrière. On revient en planche latérale. Planche. Chien, tête en bas. On y retourne. Mains droites à l'extérieur de la jambe gauche. Planche latérale. Bras droit en l'air. Plie les deux jambes. Reviens en planche. Relève les fesses. Mains gauches. Bras gauche vers le ciel. Plie les deux jambes. Mains gauches à l'avant. Planche. Chien, tête en bas. Mains droites. Torsion. Planche latérale. Bras droit. Plie les deux jambes. Reviens en planche. Chien, tête en bas. Mains gauches. Dernière fois. Planche latérale. Bras gauche. Plie les jambes. Reviens au centre. Planche. On reste en planche. Reste pour trois. Deux. Un. Pose les deux genoux par terre. Trois. Chaturanga. Plie les coudes. Tout doucement, on va à quelques centimètres du sol. On se relève. Si tu veux faire le même exercice avec les jambes tendues, go for it. On y va. Deuxième. On se relève. Dernière fois. On se relève. Pousse vers les talons. Posture de l'enfant. On revient sur les mains, sur les genoux. Crochette les orteils. Chien, tête en bas. Jambes droites, va vers le ciel. Retrouve tes pulsations. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Pieds droits entre les mains. On se relève complètement. High lunge. Pied gauche va venir à l'avant, à côté du pied droit. Utkatasana. Viens t'asseoir le poids dans les talons, ici à l'arrière. Les mains viennent devant le cœur. Torsion vers la droite. Coup de gauche, viens contre le genou droit. Ici, on va travailler notre ancrage. Relève le talon droit. Maintenant, tu vas relever le pied droit complètement, mais garde le coude gauche collé à la jambe droite. On se relève complètement, garde ta torsion. Allonge encore plus par le haut du crâne. Dans ta jambe gauche encore plus. Option de rester ici, ou d'attraper le genou gauche avec la main gauche, et de venir en torsion. Bras droit vers l'arrière. Une autre option, attrape le pied par le bord externe, pousse le pied vers l'avant. Peu importe où tu es. Reste pour trois. T'as encore plus ta jambe gauche. Deux. Et on revient au centre. Pied droit à côté du gauche. Plie les jambes, on vient s'asseoir. Allez, on y retourne. Les coudes sur le sol, derrière nous. Les pieds parallèles au sol d'abord. Ouvre bien le buste. T'as envie, t'as l'intention de pousser le bas du dos vers le sol. On y va. Les pieds vers le sol. On relève. Encore vers le sol. On relève. Les trois derniers. Allez, on y est. L'autre dernier. Reviens sur les mains. Croise les jambes, jambes droites devant. Les deux mains par terre. Planche. Mains droites à l'extérieur de la jambe gauche. Chien, tête en bas, torsion. Planche latérale, bras droit vers le ciel. Plie les deux jambes. On revient en planche. Chien, tête en bas, main gauche à l'extérieur. On ouvre sur la gauche. Planche latérale. Plie les deux jambes. Reviens en planche. On reste. Trois. Deux. Un chaturanga avec ou sans genoux sur le sol. Inspire. Chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Expire. Trois grandes respirations. Soit tu restes ici, soit tu viens en posture de l'enfant. Si tu es en posture de l'enfant, reviens en chien, tête en bas. Jambe gauche va vers le ciel. Pulsation. Un. Deux. Plus haut. Trois. Quatre. Et cinq. Pied gauche entre les mains. High lunge. On se relève complètement. Regarde loin devant. Ramène le pied droit à côté du gauche. Utkatasana. Mains devant le cœur. Torsion vers la gauche. Coup droit. Appuie contre l'extérieur de la cuisse gauche. Ramène le cœur devant les pouces, le milieu du buste. Maintenant, on relève le talon gauche. Relève le pied gauche complètement. Allonge au maximum la jambe droite. Ramène le milieu de ton buste devant les pouces. T'as encore plus la jambe droite. Soit tu restes ici. Soit tu attrapes le genou torsion, bras gauche vers l'arrière. Soit tu restes ici. Soit tu attrapes l'extérieur du pied gauche. Pousse le pied gauche vers l'avant. Essaye. Les deux jambes au plus possible tendues. Tout doucement, plie la jambe gauche. Pied gauche à côté du droit. Les deux bras vers le ciel. On revient en Utkatasana cette fois. Les bras vont vers le bas. Relève les talons. Viens t'asseoir un peu plus bas. On reste. Trois. Puis tu vas plier les jambes. Deux. Un. Plie les jambes. Viens t'asseoir. Dernière fois ici. Oui. Dernière fois. Jambes parallèles au sol. Pousse le buste vers l'avant. On y va. Un. Deux. Un. Et deux. Un. Deux. Ce n'est pas si terrible finalement. Jusqu'au moment où. Encore. Allez, on y est presque. Si tu veux plus intense, les pieds plus loin de toi. Arrondis bien le bas du dos. Pousse le bas du dos vers le sol. Les trois derniers. Deux derniers. Le dernier. Cette fois, on va venir se coucher sur le dos, rouler de l'arrière du tapis vers l'avant du tapis. On va faire ça cinq fois. Un. Prends plus de place sur le tapis. Deux. À ton rythme. Sur le cinquième, tu poses les pieds à l'avant du tapis. Et on vient se relever complètement. Utkata. Expire. Utthanasana. Inspire. On se relève à mi-chemin. Expire. Saute ou marche vers la planche. Chaturanga. Inspire. Chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Dernière fois. Mains droites en torsion. Ouvre le buste vers la gauche. Planche latérale. Bras droit vers le ciel. Plie les deux jambes. Mains droites sur le sol. Planche. Chien, tête en bas. Torsion. Gauche. Bras gauche vers le ciel. Ouvre. Plie les deux jambes. Mains gauches à l'avant. Planche. On reste. D'ici, relève les orteils droits du sol. Ramène le genou droit contre le coude droit. Jambe droite vers l'arrière. Contre le coude gauche. Vers l'arrière. On reste. Chaturanga. Avec le pied droit relevé. Inspire. Chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Planche. Dernière fois à gauche. Planche. Jambes, orteils gauche relevé. Genou gauche, viens toucher le coude gauche. Jambe gauche à l'arrière. Touche ton coude droit. À l'arrière, reste. Chaturanga. Inspire. Chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Expire. Pose les genoux par terre. Posture de l'enfant. To lose some oddness. les fesses au dessus des genoux on va avancer les mains vers l'avant donc les fesses juste au dessus des genoux posture du chiot les mains vont vers l'avant le buste vient vers le sol soit le menton sur le sol soit le front et sur le sol ça dépend de la souplesse puis on pousse sur les mains pour se relever et on va venir s'asseoir à l'arrière du tapis pour venir enfin se coucher sur le dos vient serrer les genoux contre le ventre on va doucement de la gauche vers la droite et puis vient en shavasana vient te coucher prend tout l'espace dont tu as besoin et de la gauche se регiure l'emmène de la gauche vers la droite il va bien le reste il va pas il va bien il va bien Sous-titrage ST' 501 ... ... Commence à bouger les doigts, bouger les orteils. Fais-toi en grand étirement. Bien plie les jambes, serre les jambes contre toi. On va aller sur notre côté droit. Relève-toi complètement. Lève les deux bras vers le ciel, inspire, prends encore plus de place. Expire. Merci d'avoir participé à ce cours, j'espère qu'il t'a plu. Il était très intense, j'espère que ça a été de ton côté. C'est vraiment le but de tout bouger, de tout faire circuler pour perdre justement peut-être un petit peu de graisse ou de quoi que ce soit qui est lié à des blessures. Des blessures émotionnelles qui sont lourdes sur le corps et qui du coup bougent, transforment le corps physique aussi. Donc tout ça s'est fait dans cet objectif de se sentir bien dans son corps, pas uniquement sur l'aspect physique, aussi l'aspect émotionnel. Et le yoga agit sur nos trois corps, émotionnel, mental et donc physique. Et tout ça est un ensemble. Donc si on soigne nos blessures, par la pratique du yoga aussi, on fait bouger les choses dans le corps physique aussi. Je te souhaite une très belle continuation, si ce cours t'a fait du bien. Merci de liker, de partager, de commenter la vidéo. Je te dis à demain. Prends soin de toi. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada